Je veux dire bonjour à chacun de vous, asseyez-vous dans la présence du Seigneur. Je veux dire bonjour à chacun de nous, de vous, et vous dire vraiment merci pour votre mobilisation cet après-midi pour cette réunion des femmes, la dernière avant les vacances. Je veux saluer chacun de vous ici présents et vous dire merci, parce que vous avez répondu présents à cette invitation. Merci Seigneur. Je veux bénir l'Éternel pour ce grand jour où le Seigneur a permis que nous puissions recevoir notre pasteur Paulette Senguet, l'épouse de l'apôtre Alain Patrick Senguet. Nous sommes là pour l'honorer, nous sommes là pour l'honorer, notre Père et notre Dieu. Nous bénissons ton nom pour elle, nous bénissons ton nom papa. Merci pour sa présence en ce lieu. Merci pasteur Paulette d'avoir répondu à cette invitation. Je veux dire merci aussi au bureau des femmes, merci à toutes les femmes qui sont fidèles et qui ont répondu présents. Je veux dire merci aussi aux deux femmes du bureau de Paris qui ont accompagné le pasteur Paulette présente. Merci Seigneur, merci Seigneur. Aujourd'hui c'est un grand jour. D'abord de recevoir le pasteur Paulette Senguet et aussi nous la recevons parce que c'est son anniversaire aujourd'hui. Amen. Joyeux anniversaire, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Joyeux anniversaire, ma soeur Paulette. Avant d'appeler la révérende pasteur Paulette pour venir nous encourager, enseigner les femmes, je vais dire un mot, mais avant cela je voudrais avoir à mes côtés le pasteur Aïda et le pasteur Marlène. Parce que chacune de nous on a quelque chose à dire au pasteur Paulette. Aïda et le pasteur Paulette. Je m'adresse à toi, à l'occasion de ton anniversaire. Je suis heureuse, toi ma fille de coeur, puisque tu m'appelles affectueusement ta mère de coeur. Et remplie de mots d'amour, je te souhaite un joyeux anniversaire, plein de gros bisous affectueux. Ok, bonjour à tout le monde. C'est ton jour aujourd'hui et juste avant de lire le petit poème que j'ai écrit pour toi, je voulais vraiment t'honorer en tant que mère. C'est vrai que je me rappelle avant que tu partes à Paris, des fois je venais chez toi t'aider avec David, je le déposais à l'école et ces petits moments-là qu'on a passé ensemble m'ont vraiment beaucoup béni. Et quand j'ai su que ton anniversaire, je me suis dit je ne peux pas ne pas faire quelque chose de particulier. Et j'ai écrit un petit poème hier en rentrant de la soirée des jeunes, que je vais lire maintenant. Ok, alors. C'est quelques lignes pour t'exprimer ma reconnaissance et te dire à quel point nous sommes honorés de ta présence. T'avoir avec nous est un privilège, un réel bonheur. J'aimerais à présent laisser parler mon coeur. Il y a ces rencontres qui bouleversent le cours d'une vie. Alors parfois, il convient de s'arrêter et de juste dire merci. Huit ans en arrière, j'arrivais dans ce ministère béni. Auprès de toi, auprès de vous, j'ai beaucoup appris. Je rends grâce à Dieu pour ta vie, pour vos vies. Le temps passe, on grandit, mais sans jamais oublier d'où le Seigneur nous a pris. Pour cette occasion spéciale, c'est toi que je veux célébrer aujourd'hui. La première fois que mon regard s'est posé sur toi, j'ai pu percevoir une femme de foi. J'ai tout de suite été frappée par ta beauté, parce que oui, tu es très belle. Puis j'ai été exposée à ta bonté, ta générosité. Avoir une mère comme toi est une bénédiction. Cet amour pour Dieu, cette passion, sont pour moi une source d'inspiration. Pour toi, je suis remplie d'admiration. On dit souvent, à côté d'un grand homme, se tient une grande femme. Et cette femme, c'est bien toi, notre première dame. Avec notre père, tu continues de payer le prix. Et quand je vois l'impact de cette œuvre dans ma vie, tout en moi s'écrit que le Seigneur soit béni. C'est quelques lignes pour te dire merci, merci et encore merci. À vos côtés, ma vie n'a plus jamais été la même. C'est pour cela que je suis fière de te dire, maman, je t'aime. Alors, j'aimerais t'honorer en fait aujourd'hui parce que tu es la femme d'un homme que j'estime énormément. Et la première fois que je te rencontre, en fait, je me rappelle encore être cette jeune fille hyper, hyper timide, en fait, qui ne voulait pas parler ou qui observait avant de dire certaines choses. Et toi ainsi que ton mari, en fait, l'apôtre Alain Patrick Tenguet, avaient su voir au-delà, en fait, de ce que j'étais, en fait. Et je me rappelle encore du jour où l'apôtre me disait, en fait, Marlène, tu es une lionne. Au-delà, en fait, de ta réserve, en fait, tu es une véritable lionne. Et je te remercie, toi, ma mère, d'avoir vu en moi, en fait, la femme de Dieu, en fait, que je suis aujourd'hui, en fait, et qui se tient devant toi. Je te dis haut et fort que si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est vrai que c'est grâce à Dieu, mais c'est également grâce à toi parce que tu es un modèle, pour moi, à bien des égards. Tu es un modèle en persévérance. Tu es un modèle, en fait, en force de caractère. Tu es un modèle en sagesse. Et au-delà, en fait, de ce que l'on peut penser, en fait, tu es une femme pleine d'amour, en fait. Et tu connais, en fait, les situations par lesquelles, en fait, j'ai pu passer. Et tu fais partie, en fait, de ces rares personnes, en fait, qui ont vu, en fait, le bon au-dedans de moi, en fait. Et pour ça, en fait, j'aimerais te dire que je t'aime. C'est pas toujours qu'on voit pas Sir Marlène pleurer. Sir Marlène a réussi à me faire pleurer. Moi aussi, en tout cas, c'est rare de me voir pleurer, en tout cas. En tout cas, je suis honorée d'être avec vous, d'être présente avec vous. En tout cas, merci au pasteur ici présente. Merci pour l'accueil dont vous m'honorez. Merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait, pour tout ce que vous faites aujourd'hui pour moi, ce jour d'anniversaire, ce jour où je rajeunis. Je ne vieillis pas. Amen. Je deviens de plus en plus jeune. Mes forces se renouvellent comme l'aigle. Amen. En tout cas, merci beaucoup pour toute cette attention, pour votre amour à mon égard. Merci beaucoup. Amen. Alléluia. C'est rare de voir le pasteur Marlène pleurer aussi. Vraiment, elle a dévoilé son cœur. Elle a ouvert son cœur. Alors là, vraiment, vous avez réussi à me faire pleurer. Alors là, vous êtes forts. Ah là là. Alléluia. Amen. Que le nom de Dieu soit loué en ce lieu. Alléluia. Vraiment, merci pour cet accueil. Alléluia. Merci au pasteur Augustin Dadier. Merci au pasteur Elvis Moussavou aussi. Merci au pasteur stagiaire Ricardo. Merci beaucoup pour tout cet accueil, pour tout cet amour. Et merci à vous aussi d'être là, de m'honorer par votre présence. Alléluia. Même si vous ne me connaissez pas, vous me voyez sur les photos à côté de l'apôtre, ou alors sur Internet. En tout cas, merci d'être présente en ce lieu. Amen. En tout cas, je suis honorée et je suis bénie. Amen. 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 Ça valait le coup de payer le prix pour celles qui connaissent le prix qu'on a payé, mon mari et moi, pour ce ministère. Amen. Alléluia. Donc, cet après-midi, plutôt, j'aimerais vous entretenir sur le fait d'être un modèle. Alléluia. Être un modèle, c'est important, n'est-ce pas? Amen. Donc, nous allons lire 2 Timothée 4 à partir du verset 12. Donc, je vais essayer de tenir la demi-heure d'exhortation qu'on m'a donnée et en espérant que ça puisse vous bénir et que vous soyez impactés cet après-midi. Alléluia. Que la parole de Dieu ne retourne pas à elle sans avoir accompli son effet dans vos vies. Alléluia. Et que vous soyez ce que je prêche cet après-midi. Amen. Que vous le deveniez au nom puissant de Jésus. Alléluia. Et on va lire dans 2 Timothée 4, 12. La parole de Dieu dit, alors c'est l'apôtre Paul qui s'adresse à Timothée, il dit que personne ne méprise sa jeunesse, mais soit un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté, jusqu'à ce que je vienne. Applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec imposition des mains de l'Assemblée des anciens. Alléluia. Ce que nous allons retenir cet après-midi, c'est que personne ne méprise ta jeunesse, mais soit un modèle. Alléluia. Sois un modèle. C'est un défi d'être un modèle. Ce n'est pas facile d'être un modèle, n'est-ce pas ? Quand on a les projecteurs sur nous, ce n'est pas facile d'être un modèle, surtout quand on est sous les feux des projecteurs. Pour ceux qui sont sous les feux des projecteurs qui sont devant, qui servent devant, ce n'est pas facile d'être un modèle. Alléluia. Mais nous devons être modèle en toutes choses. Et là, la Bible est en train de nous parler de quatre points à développer pour être un modèle. Alléluia. Donc, je vais parler de ces quatre points. Amen. Là, je viens de me rappeler que j'ai oublié d'honorer quelqu'un qui m'est cher. N'est-ce pas ? Vous le connaissez très bien. N'est-ce pas ? L'apôtre à la patrie Tzengue Tzengue. Alléluia. Mon mari. Comment je peux oublier ? Vraiment, sacrilège. Quel sacrilège. N'est-ce pas ? Donc, j'ai oublié de l'honorer, mais en tout cas, c'est un homme extraordinaire. Alléluia. Amen. Donc, un modèle en parole. Alléluia. C'est important d'être un modèle en parole. Parlez bien. Être respectueux. Alléluia. Être poli. Alléluia. Faire attention à son langage. Vous savez, c'est important de faire attention à son langage parce que si vous ne faites pas attention à votre langage, alors des portes peuvent vous être fermées comme des portes peuvent vous être ouvertes. Alléluia. Mais si vous parlez mal, les portes vont se fermer. Alléluia. On n'aime pas être en présence de quelqu'un qui parle mal, qui méprise les autres, qui est orgueilleux, qui dit des choses parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alléluia. Et nous avons besoin d'être un modèle en parole, de dire des paroles qui communiquent une certaine grâce. Alléluia. Une parole qui encourage quelqu'un, une parole qui édifie quelqu'un, une parole qui apaise quelqu'un. Alléluia. Une parole remplie d'amour. Alléluia. Et c'est ce que Dieu veut que nous soyons, des hommes et des femmes qui soient respectueux, des hommes et des femmes qui soient des modèles en parole. Alléluia. Et nous allons lire dans Jacques 3, 6. Jacques 3, au verset 6, nous parle de la langue, ce petit organe. Être destructeur. Alléluia. Est-ce que tu peux dire à ta voisine, aïe, 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 fais attention à ta langue. Fais attention à ta langue. Alléluia. Ce petit membre-là, ah là là, il peut allumer un feu, mais vous ne pouvez pas savoir. Jacques 3, 6. La Bible dit, la langue aussi est un feu, c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Toutes les espèces, des bêtes et des oiseaux, de reptiles, etc. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. Mais je déclare que tu la domptes au nom puissant de Jésus. Alléluia. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venet mortel. Par elle, qu'est-ce que nous faisons ? Nous bénissons le Seigneur, notre Père. Après, on ne sait pas qu'est-ce qui nous arrive. Ensuite, par elle, nous maudissons les hommes faire l'image de Dieu. De la même bouche sort la malédiction et la bénédiction. Excusez-moi. Ça, ce sont les conséquences quand vous me faites pleurer. Alléluia. Excusez-moi. Alors, je disais, de même la bouche sort la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Alléluia. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère ? Que des paroles douces sortent de ta bouche. Alléluia. Que tu sois une femme douce. Alléluia. Que des paroles douces sortent de ta bouche. Alléluia. Pour le bien des autres. Alléluia. C'est important d'avoir une bouche qui dit de bonnes choses. Alléluia. Une bouche qui ne maudit pas. La Bible dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et nous devons tout faire pour que notre bouche puisse proclamer de bonnes choses. Qu'avec notre bouche, nous puissions prophétiser sur notre vie. Alléluia. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui a beaucoup de choses à dire sur sa vie? Alléluia. Est-ce que ta vie correspond à ce que tu veux, à ce que tu désires? Alléluia. Si ce n'est pas encore le cas, alors passe ton temps à prophétiser sur ta vie. Sur ta vie. Utilise ta bouche pour pouvoir prophétiser, pour pouvoir proclamer des choses, pour proclamer ton avenir. Alléluia. Parce que tu as un avenir rempli d'espérance. Alléluia. Tu as des projets à accomplir. Tu as des choses à dire. Des paroles de bénédiction qui doivent sortir de ta bouche. Alléluia. Des paroles de bénédiction pour bénir aussi ceux qui sont autour de toi. Afin que ceux qui sont autour de toi puissent en ta présence être en paix, puissent être heureux. D'accord? Qu'il est bon, qu'il est doux d'être en la présence d'une personne qui parle bien. Alléluia. Nous tous, nous fuyons les personnes qui parlent mal, n'est-ce pas? Quand quelqu'un parle mal, on a des réserves à être avec cette personne-là. Alléluia. Parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'elle va sortir un pic qui va vous faire mal au cœur. On ne sait pas quand est-ce qu'elle va sortir une parole qui va vous blesser, qui va vous frustrer. Alléluia. Mais nous aimons être en la présence de personnes qui parlent bien. Alors, dis à ta voisine, parle bien. Et des paroles douces. Alléluia. Qui est du miel sur ta langue. Alléluia. Du miel. Alléluia. Il y a de la douceur dans du miel. Amen. Que le miel puisse sortir de ta langue. Alléluia. Sois une femme mielleuse. Alléluia. Afin que ton mari soit en joie d'avoir une femme douce. Alléluia. Qu'il est bon d'être douce. Amen. Nous savons que les hommes aiment les femmes douces, n'est-ce pas? Les hommes qui sont ici, n'est-ce pas? Hein? Les quelques hommes qui sont ici, n'est-ce pas? Amen. Et dans Proverbe 21.9, la Bible nous dit, mieux vaut habiter à l'angle d'un toit. Vous imaginez ce que c'est que l'angle d'un toit? C'est même pas sous le toit entier, mais l'angle. C'est-à-dire le plus petit coin, le petit endroit là. Donc, vaut mieux habiter à l'angle d'un toit que de partager la demeure, c'est-à-dire un espace plus grand, n'est-ce pas? avec une femme querelleuse. Alléluia. Ça veut tout dire. Vaut mieux être dans le coin là, rester dans son coin là, d'accord? Ne pas avoir une femme querelleuse avec toi que d'habiter dans une demeure, un espace grand avec une femme querelleuse. Alléluia. Les querelles ne sont pas bonnes et c'est avec notre bouche que nous provoquons les querelles. Alléluia. Soyons des femmes de paix, des femmes qui apportent la paix, qui apportent la solution au problème, qui solutionnent les problèmes dans la paix. Alléluia. Que nos paroles soient remplies de paix. Que nos paroles apaisent là où il y a le conflit. Que nos paroles apaisent les situations. Alléluia. Quand il y a une situation conflictuelle, soyons des hommes et des femmes de paix. Alléluia. Au lieu d'envenimer la querelle, d'envenimer la colère, vous voyez? Au lieu d'envenimer les choses, parce que souvent nous aimons être la personne qui a toujours le dernier mot, vous voyez? Ça c'est l'orgueil. D'accord? Toujours avoir le dernier mot dans les situations. N'est-ce pas? Non. Tu n'as pas besoin d'avoir toujours le dernier mot dans les situations. D'accord? Ça ne sert à rien. Sois un partisan, une partisane de paix. Alléluia. Que ta bouche soit une source de paix et non de querelle. Alléluia. Et tu pourras bénir des personnes autour de toi. Alléluia. Un autre point à développer pour être un modèle. un modèle en conduite. Alléluia. Un modèle en conduite. Le témoignage. La conduite c'est le témoignage que vous pouvez avoir. Comment vous vous comportez là où il y a les hommes? Alléluia. C'est ça la conduite. Est-ce que tu as un bon témoignage? Est-ce qu'on peut dire de toi de bonnes choses? Alléluia. Est-ce que ta conduite est bonne envers tes frères et sœurs en Christ? Est-ce que ta conduite est bonne aussi dans le monde? Est-ce que tu as une bonne conduite dans ton foyer? Est-ce que tu as une bonne conduite là où tu es et là où tu vas? C'est important la conduite. Le témoignage c'est important. Le témoignage ça vous suit à des endroits que vous ne savez même pas. Alléluia. Ça vous suit le témoignage. Quand vous faites quelque chose de mal sachez que ce témoignage là et bien ça peut arriver aux oreilles des gens. Alléluia. Ça peut arriver. Alléluia. Quand on va on postule pour un emploi. Qu'est-ce que les employeurs nous demandent? de donner les coordonnées de l'entreprise où nous étions avant. Pourquoi? Parce qu'ils veulent s'assurer que votre témoignage est bon. D'accord? Parce qu'ils vont quand même embaucher quelqu'un ils vont quand même payer quelqu'un. Il faut qu'ils investissent une source sûre. N'est-ce pas? Donc le témoignage ça compte partout ça compte parce que les hommes ils regardent ce qui frappe aux yeux. D'accord? Tu peux parler bien tu peux dire de bonnes paroles mais si tu as un mauvais témoignage si tu as un mauvais comportement si tu as un mauvais caractère ça gâche tout ça gâche tout le témoignage ça peut vous gâcher ça peut vous fermer des portes Alléluia et c'est dommage c'est dommage d'accord? On a parlé de la parole c'est bien mais il y a aussi le témoignage qui va avec les actes correspondant à notre comportement qu'est-ce que l'on fait comme acte? Est-ce que nous nous comportons bien ou pas? Nous avons besoin d'avoir une bonne conduite Alléluia parce que la conduite est importante ce que nous disons est aussi important que ce que nous faisons Alléluia ne négligeons pas ce que nous faisons ne négligeons pas les actes que nous posons ne nous disons pas c'est juste la parole il faut juste être bien avec les gens rien qu'en parole non c'est le tout la parole et le comportement c'est important c'est important Alléluia et nous avons besoin d'être un modèle aussi en conduite Alléluia et aussi la Bible nous exhorte exhorte aussi par rapport à la conduite il y a aussi comment on se comporte vis-à-vis des uns des autres soit en tant qu'aînés soit en tant que plus jeunes vous voyez les jeunes doivent respecter les aînés de même que les aînés aussi doivent respecter les jeunes c'est important d'avoir une bonne conduite envers les personnes d'un âge plus élevé que nous Alléluia c'est important de les respecter Alléluia d'avoir du respect pour nos aînés c'est très important la conduite envers ces personnes-là c'est très important Alléluia il en va de notre témoignage Alléluia et encore plus dans le monde nous avons besoin d'être des témoins Alléluia parce que nous devons représenter le royaume de Dieu Alléluia nous sommes des ambassadrices du royaume de Dieu nous sommes des ambassadeurs du royaume de Dieu Alléluia et par notre comportement alors nous pouvons représenter correctement le royaume de Dieu Alléluia que l'on ne soit pas ces personnes qui vont dire oh celle-là elle est chrétienne et c'est comme ça qu'elle est c'est ce qu'elle fait c'est comme ça qu'elle se comporte et elle se dit chrétienne chrétienne là les femmes chrétienne là vraiment je ne veux pas chrétienne comme ça je ne veux pas moi n'est-ce pas qu'on ne dise pas ça de nous Alléluia que nous soyons des bons témoins que nous ayons un bon comportement que ce soit dans notre travail à l'église que ce soit dans nos familles quel que soit là où nous 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 trouvons nous sommes une source de témoignage nous sommes les représentants du royaume de Dieu Alléluia à chaque fois nous devons penser que nous représentons le royaume de Dieu et donc nous devons faire attention à notre témoignage Alléluia à notre comportement comment on se comporte comment on parle Alléluia c'est important pour être un modèle Alléluia ensuite la Bible nous parle aussi d'être un modèle en charité alors 1, 2, 3, 4, 5 il y a 5 points 5 points pas 4 d'être un modèle en charité Alléluia en charité la charité c'est quoi c'est un acte inspiré par l'amour qui nous permet de faire du bien Alléluia c'est à dire être un homme ou une femme remplie de bonté Alléluia être un modèle c'est ça aussi c'est être charitable Alléluia faire de bonnes oeuvres autour de nous Alléluia c'est important faire de bonnes oeuvres autour de nous être des hommes et des femmes de bien est-ce qu'on peut dire que tu es un homme ou une femme de bien Alléluia ou alors dit-on que tu es un égoïste un égoïste qui pense qu'à toi qu'à te faire du bien non être un homme ou une femme de bien Alléluia et la Bible et la Bible nous parle de cette femme qui est merveilleuse Alléluia que vous connaissez tant Tabitha que l'on nomme Dorca dans Acte 9 36 et la Bible dit qu'elle faisait beaucoup de bonnes oeuvres Alléluia beaucoup elle ne se lassait pas de faire de bonnes oeuvres Alléluia parfois on est fatigué de faire des bonnes oeuvres parce qu'on n'a pas le retour vous savez nous on aime le retour je te fais du bien il faut que tu me fasses du bien sinon ça ne va pas la balance n'est pas équilibrée je passe tout mon temps à te faire du bien toi tu ne me donnes rien ce n'est pas possible d'accord nous aimons faire du bien parce que les autres nous font du bien mais ça ne doit pas être comme ça notre motivation à faire du bien ne doit pas dépendre du bien que l'on nous fait Alléluia mais ça doit partir d'un coeur qui aime qui aime donner d'accord qui est charitable parce que dans la charité il y a l'amour pour l'autre personne pour faire du bien à l'autre personne il y a cet amour pour le prochain Alléluia et c'est ça la charité et être un modèle quand Paul demande à Timothée d'être un modèle c'est aussi dans ce sens là Alléluia nous avons besoin de donner de faire de bonnes oeuvres la Bible dit non seulement qu'elle faisait de bonnes oeuvres d'accord mais aussi beaucoup d'aumônes Alléluia l'aumône c'est à dire penser aux pauvres ceux qui sont dans le besoin d'accord penser à ces personnes là aussi c'est important de faire aussi des aumônes tu connais ton frère ta soeur en crise elle passe par des situations difficiles si tu peux lui donner quelque chose alors fais-le avec bon coeur n'attends pas que forcément elle te rembourse fais-le avec bon coeur Alléluia donc c'est important de pouvoir le faire est-ce qu'on peut dire voilà ce qu'on a déjà fait est-ce qu'on peut regarder ce qu'on a déjà fait ici sur cette terre en tant que bonnes oeuvres Alléluia est-ce qu'on a déjà compté est-ce que j'ai rempli mon quota de bonnes oeuvres sur cette terre Alléluia souvent on pense à autre chose est-ce que j'ai accompli ma destinée ce sont des bonnes questions à se poser oui c'est vrai est-ce que j'ai fait ceci est-ce que j'ai fait cela la motivation de se marier vite vite mais est-ce qu'on pense aux bonnes oeuvres non mais parce que c'est vrai le mariage ah là là c'est un sujet passionnant Amen non mais c'est bien d'être marié n'est-ce pas c'est bien c'est très bien c'est une bonne motivation c'est un bon désir c'est un bon but n'est-ce pas mais il faut pas que ça soit qu'on court après après on oublie les autres le reste on occulte le reste vous voyez c'est important de regarder il faut qu'on soit équilibré n'est-ce pas que dans les domaines les autres domaines aussi qu'on leur fasse des choses n'est-ce pas Amen et donc les bonnes oeuvres est-ce qu'on peut compter est-ce qu'on peut regarder dans ma vie depuis que je suis sur cette terre est-ce que j'ai fait des bonnes oeuvres est-ce que j'ai donné des aumônes aux gens est-ce que j'ai fait du bien est-ce que j'ai exercé la charité autour de moi Alléluia c'est bien de se poser ce genre de questions de se poser un peu et de faire le bilan parce que c'est important Alléluia c'est très important de pouvoir le faire Alléluia et Dieu regarde à cela n'est-ce pas Dieu regarde aux aumônes Alléluia et je pense que c'est Corneille n'est-ce pas Corneille la Bible dit que ces prières et ces aumônes sont montées à Dieu Alléluia il y a une bénédiction dans le fait de donner des aumônes mais on ne donne pas les aumônes pour recevoir la bénédiction mais parce qu'on désire donner des aumônes Alléluia parce qu'on a ce cœur d'amour et on le fait librement Alléluia Amen donc c'est important dans le fait d'être un modèle la charité Alléluia la charité est très 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 importante Alléluia nous devons être inspirés dans nos bonnes oeuvres nous devons être inspirés dans le fait d'être charitable Alléluia ça doit venir de notre cœur ça doit déborder de notre cœur Amen la Bible nous parle aussi d'être un modèle en foi ah la foi très 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 importante Alléluia très 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 importante un des piliers dans la vie d'une femme chrétienne d'un homme chrétien Alléluia très important nous ne pouvons pas vivre sur cette terre sans la foi n'est-ce pas quand nous sommes chrétiens nous ne pouvons pas vivre sans la foi sinon nous ne plairons pas à Dieu et dans la foi nous avons besoin de cette foi pour pouvoir défier les défis de la vie n'est-ce pas la foi est importante dans les défis que nous avons à remporter Alléluia c'est important d'être des femmes de foi d'exercer notre foi dans les situations où on a des besoins dans des situations difficiles c'est important de pouvoir exercer notre foi Alléluia et quand je dis défi je dis bien défi je ne dis pas problème Alléluia je dis bien des défis tout dépend de la perception que l'on a Alléluia et quand on est une femme de foi alors on parle de défi on ne parle pas de problème n'est-ce pas et nous avons des défis à remporter Alléluia des défis à remporter et c'est pour ça que nous devons développer notre foi Amen parce que que nous soyons des femmes célibataires ou des femmes mariées à notre niveau à chacun à leur niveau ou alors des femmes veuves ou autres alors nous avons des défis à remporter qui ne sont pas les mêmes nous avons des défis qui ne sont pas les mêmes les défis de la femme mariée de la femme célibataire les défis ne sont pas les mêmes les défis de la femme veuve ne sont pas les mêmes non plus, n'est-ce pas? Nous avons tous des défis. Sur cette terre, nous rencontrons toujours des défis, mais nous avons besoin de cette fois d'être un modèle dans le domaine de la foi, alléluia. Que notre foi produise du résultat, alléluia. Que notre foi soit active, alléluia. Que nous ne soyons pas là à baisser les bras tout le temps, mais que nous puissions nous fortifier dans la foi, alléluia. Que quand nous sommes faibles, que nous puissions nous fortifier, nous relever en étant dans la foi, alléluia. En rechargeant nos batteries auprès de notre Dieu, en rechargeant notre foi, alléluia. Parce que la foi, c'est un muscle, d'accord? Il faut l'exercer pour qu'elle puisse fonctionner, pour qu'elle puisse être encore plus forte, alléluia. Puisque la Bible nous parle des quatre types de foi, la petite foi, la foi faible, la foi forte, alléluia. Et nous avons besoin de pouvoir exercer notre foi pour qu'elle soit forte, alléluia, et qu'elle soit grande, alléluia. Pas petite, il ne faut pas qu'on la laisse petite, mais nous devons développer notre foi. Et c'est important, parce que nous tous, nous rencontrons des défis. Tous, nous rencontrons des défis, alléluia. Mais nous devons être ces femmes-là qui sachent remporter des défis, alléluia. Que nous soyons, que nous accompagnons nos maris dans ces défis-là, que nous soyons leur soutien dans ces défis-là, alléluia. Parce que quand nous sommes mariés, nous formons une équipe, alléluia. Une équipe. Certes, la femme est sous la mission, sous l'autorité du mari, mais nous formons une équipe, alléluia. Nous avons besoin l'un de l'autre, alléluia. Quand l'autre est faible, alors, parce que tu es une femme de foi, alors, tu relèves ton mari, alléluia. Tu exhortes ton mari, tu l'encourages, alléluia. Tu le propulses encore plus dans ce qu'il est, alléluia. Tu le loues, alléluia. C'est important de pouvoir louer vos maris. C'est important de pouvoir, effectivement, les encourager, alléluia. Quand je dis louer, c'est dans ce sens-là, d'accord. C'est dans le sens d'encourager, voilà, de leur dire, de leur donner, de leur dire leur qualité, en fait. C'est important. C'est important. Est-ce que quand on vous dit, oh, vous êtes une femme gentille, vous êtes une femme bénie, vous êtes une, oh, ça vous fait du bien, n'est-ce pas? J'en ai même pleuré tout à l'heure, n'est-ce pas? Ça fait plaisir, n'est-ce pas? Et parfois, nos maris ont besoin d'entendre de bonnes paroles, alléluia. De bonnes paroles pour les encourager, parce que le rôle de chef de famille, c'est plein de responsabilités, alléluia. Plein de responsabilités. Vous ne connaissez pas ce qu'il y a dans le cœur d'un homme, alléluia. Il a cette charge-là de pouvoir être le chef de famille, alléluia. Être chef et être sous le chef, c'est pas la même responsabilité, alléluia. C'est pas la même responsabilité. Donc lui qui a une responsabilité plus haute, il a besoin de votre encouragement. Il a besoin des paroles de foi. Il a besoin que vous lui dites de bonnes choses, que vous l'encouragez par des bonnes paroles, alléluia. Et comme ça, il peut accomplir la destinée avec vous correctement, alléluia. Mais si vous le découragez, si vous lui dites des paroles mauvaises, si vous êtes querelleuse, vous êtes en colère contre lui, tout ça, alors vous le découragez, alléluia. Et sachez que vous êtes dans le même bateau, vous allez dans la même direction. Donc c'est pas la peine de vraiment lui mettre les bâtons dans les roues. C'est pas la peine, n'est-ce pas? Parce que vous allez dans la même direction, vous allez au même endroit, alléluia. S'il a des failles, alors ne vous inquiétez pas, vous allez subir, n'est-ce pas? Vous allez subir puisque vous êtes dans le même bateau, n'est-ce pas? Donc autant que nous soyons ces femmes-là de foi qui permettent l'expansion, qui permettent que le potentiel de nos maris se décuple, qui permettent que nos maris puissent être fortifiés, alléluia. Des paroles d'encouragement, des paroles, des louanges, vous voyez? C'est important, alléluia. Et la foi nous permet de faire ces choses-là. La foi nous permet quand nous rencontrons des défis dans les couples, alléluia, de ne pas être l'accusateur. Dis oui, c'est toi, c'est à cause de toi, hein? Non, vous allez, c'est à cause de toi si on est dans cette situation-là. C'est toi qui as pris la décision, c'est toi le chef de famille, non? C'est toi qui as pris la décision, non? C'est à cause de toi qu'on est dans cette situation, dans cette galère financière, n'est-ce pas? Mais soyons ces femmes qui disons, OK, tu as pris une mauvaise décision, prions ensemble, demandons à Dieu d'intervenir, alléluia. Disons à Dieu de faire quelque chose, alléluia. C'est ça. Et ça, ce sont les femmes de foi, alléluia. Mais les femmes qui manquent de foi, elles ne voient pas la solution, là, vous voyez? Elles sont en panique, elles ont peur aussi. Elles accusent leur mari et voilà, ça n'arrange pas la situation, d'accord? Mais ne sois pas effrayée, sois une femme de foi, alléluia. Amen. Ensuite, la Bible nous parle aussi d'être un modèle en sainteté. Être un modèle en sainteté. Donc, dans Galates 5, 19, vous savez, la Bible nous parle des œuvres de la chair, je ne vais pas les dire, je ne vais pas les citer actuellement, mais la Bible nous dit d'être un modèle en sainteté. Notre vie de sainteté est importante aux yeux de Dieu et pour nous-mêmes, n'est-ce pas? La vie de sainteté est très importante et face aux différentes tentations dont nous avons les unes comme les autres, nous sommes toutes tentées par quelque chose, n'est-ce pas? Le diable est toujours là pour nous susurrer des choses, pour nous tenter, n'est-ce pas? Il y a toujours des situations qui sont là pour nous tenter à faire le mal, n'est-ce pas? Donc, la Bible nous dit d'être un modèle dans ce domaine-là, alléluia. Et nous aussi, les femmes, nous avons des tentations particulières, d'accord? Qui ne sont pas parfois les tentations des hommes, d'accord? Et nous devons faire attention à ces tentations-là, alléluia, de ne pas tomber dans ces tentations. Bon, je vais citer quelques tentations. Celle-ci, c'est pour les hommes comme les femmes, d'accord? Le fait de vouloir, pour les femmes célibataires, de consommer le mariage, de consommer avant de se marier, plutôt pas consommer le mariage, excusez-moi, mais de pouvoir réveiller l'amour avant l'heure, n'est-ce pas? De tomber dans la fornication, ça c'est un des défis de la femme célibataire, n'est-ce pas? Pour la femme adultère, pour la femme mariée, c'est l'adultère, n'est-ce pas? Donc, je ne vais pas prendre que des péchés en rapport avec le sexe, n'est-ce pas? Il y a d'autres types de péchés. Il y a aussi l'orgueil de la vie, alléluia, l'orgueil de la vie, les richesses, l'abondance des richesses, alléluia, être fixé par rapport à ça, d'accord? Les richesses, la pas du gain, avoir le gain, faire des choses qui ne sont pas bonnes pour pouvoir avoir de l'argent, alléluia. Ne vous méprenez pas, ne vous dites pas que non, ce sont les gens du monde, non, même les chrétiens, même les chrétiens, ils peuvent faire des choses pour pouvoir avoir de l'argent, des choses qui ne sont pas bonnes, alléluia, même les chrétiens et les chrétiennes, bien sûr. Donc, il faut faire attention à ça, l'orgueil de la vie, le fait de vouloir avoir des richesses, des richesses, un désir effréné, d'accord? Même mettre Dieu à côté parce qu'on veut être bien, alléluia. On n'est pas bien quand on n'a pas, c'est vrai, on n'est pas bien quand on n'a pas ce dont on a besoin, d'accord? Et c'est d'ailleurs la volonté de Dieu que nous soyons prospères, que nous manquions de rien, c'est la volonté de Dieu et c'est ce que nous prêchons et c'est la vérité de la parole de Dieu, alléluia. Mais si ce désir-là est trop, si ce désir-là est démesuré, au point où vous faites des choses mauvaises pour avoir ces choses-là, pour avoir cette richesse-là, là, ce n'est pas bon. Là, vous servez maman et vous ne servez pas Dieu, n'est-ce pas? Et ça, ça peut être une tentation. Certaines femmes, quand elles choisissent effectivement leur conjoint, elles regardent au chic, au chèque et au choc, vous voyez? Mais est-ce que c'est la volonté de Dieu? Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Le chic, le chèque, le choc, ça c'est bien, d'accord? Mais ça, c'est les trucs extérieurs, mais après à l'intérieur, ah, dans le mariage, ah, il va te révéler qui je suis, ah, l'homme intérieur, hein? Donc vous voyez, c'est important, c'est important. C'est bien l'extérieur, mais aussi c'est bien l'intérieur, alléluia. Et le caractère aussi, ça vient de l'intérieur, n'est-ce pas? Donc c'est important tout ça. C'est important d'être conduit par l'esprit de Dieu pour faire le choix de la bonne personne, de ne pas tomber dans des tentations qui nous amèneront à notre perte, alléluia, de ne pas tomber dans certaines tentations, mais de mener une vie de sainteté, une vie où nous craignons Dieu. Amen. Donc c'est important la sainteté. Et nous allons lire Proverbe aussi 31, 29. Proverbe 31, 29. Alors je vais le lire. Bon, vous connaissez déjà Proverbe 31, souvent on parle de la femme vertueuse, n'est-ce pas? Proverbe 31 à partir du verset 29. Donc comme vous avez vu, tout ça, tous ces aspects-là, tous ces points-là nous permettent d'être de véritables modèles, alléluia. Donc Proverbe 31, 29 nous dit, plusieurs filles ont une conduite vertueuse, alléluia, mais toi tu les surpasses toutes, alléluia. Soyons ces femmes qui sont des femmes qui sommes des femmes modèles. Parfois nous sommes des femmes vertueuses, nous avons des bonnes qualités, d'accord? Nous avons des bonnes qualités, mais sachons aller un peu plus haut, aller, être encore plus excellente que ce que nous sommes, alléluia. L'excellence, c'est la qualité dans son degré imminent, alléluia. Tu peux être une femme vertueuse, c'est bien, mais tu peux être encore plus excellente, n'est-ce pas? Tu peux être un modèle encore plus excellent, alléluia. Et c'est pour ça que la Bible nous parle de cette femme qui dépasse les femmes qui sont vertueuses. Elle est au-dessus d'elle, alléluia. Elle les surpasse, n'est-ce pas? Et c'est ça que nous devons regarder, c'est ce que nous devons atteindre, c'est ce modèle-là que nous devons atteindre en tant que femme, alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux te lever, on va prier quelques instants? Alléluia. Nous allons dire que nous sommes des femmes modèles, alléluia. Oui, vas-y. Alléluia. Amen. Est-ce que vous avez été bénies? Amen. Sous-titrage ST' 501 Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Je vous en prie. Au revoir. Sous-titrage ST' 501